Pour le moment, on va revenir sur ce gros dossier, ça s'est passé à quelques mètres d'ici, tout le monde a parlé de ça, c'est le corps de cette étudiante retrouvée enterrée dans le bois de Boulogne, on est à 200 mètres d'ici. Michel, cette histoire est incroyable. C'est une histoire effectivement incroyable, Philippine, elle s'appelait Philippine, elle est 19 ans, étudiante en 3ème année à la fac Dauphine. Alors Dauphine, c'est une fac très très renommée, qui est juste à côté d'ailleurs. C'est vrai. Oui, à la Meute, à la Meute. Exactement. Et donc, cette jeune fille, on était vendredi, à 14h, elle a déjeuné, c'est la dernière fois qu'on la voit au Crous, donc dans les locaux de la fac pour déjeuner, c'est une cantine, et elle devait rejoindre ses parents qui habitent dans les Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. Et le problème, c'est que les parents ne l'ont jamais vue arriver, donc ils ont appelé à plusieurs reprises, elles ne répondaient plus aux appels. La sœur dans la soirée, la sœur de Philippine, va au commissariat du 16e arrondissement pour signaler la disparition qu'elle considère comme inquiétante de sa sœur. Bon, la police lui dit qu'elle est majeure, qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle a disparu, que c'est peut-être pas très grave. Et du coup, la famille, dès le lendemain matin, va se mobiliser. Ils réussissent à réunir une cinquantaine de copains, à la fois des copains de la fac, de la famille, des frères et des sœurs. Et ils vont faire d'abord de la géolocalisation, c'est-à-dire qu'ils vont remonter le téléphone portable de Philippine. Et là, ils vont s'apercevoir que le téléphone borne toujours entre le bois de Boulogne et la fac Dauphine. En fait, on la retrouve à 100 mètres de sa fac. Et ils vont aller sur place, sur le terrain, ils vont fouiller partout. Ils vont retrouver une partie du téléphone, la coque du téléphone. Et une dizaine de mètres un petit peu plus loin, derrière un monticule, un corps, un cadavre, malheureusement, à moitié enterré, je crois qu'il y a le bras dépassé. Et là, c'est la brigade criminelle qui a été saisie dans cette affaire. Et les investigations se poursuivent. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de garde à vue. Alors, des témoins rapportés aux encuteurs avaient aperçu un homme brun d'environ 1m80, le visage dissimulé derrière un masque chirurgical, et pourtant une pioche, se dirigeant vers le lac du bois de Boulogne. Alors moi, on me donne une info qui est un petit peu différente. D'abord, ce serait que le lendemain, et ce ne serait plus une pioche, mais un manche de pioche. D'accord, oui. Bon, et on n'est pas du tout sûr que ce soit le même... Enfin, ce n'est pas du béton. On n'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que le corps a été retrouvé supplicié avec des sévices terribles. Donc voilà, il y a un grand mystère sur cette disparition soudaine en sortant de la fac, Cyril. C'est très, très mystérieux. C'est très étrange. À un moment, il n'y a pas de pistes privilégiées. Les blessures et les sévices ne sont absolument pas établies. D'ailleurs, ils ne savaient pas encore aujourd'hui l'origine, les causes de la mort. Ils ont ordonné une autopsie. Il semblerait que ce soit un asphyxie, mais elle ne porte a priori pas de traces de coup. Très bien. Alors, c'est vrai que cette histoire est folle. On croyait avoir un suspect, mais finalement, on n'en a pas. On ne sait pas exactement. C'est vrai qu'il y a eu une autopsie hier. Pour le moment, on n'a pas encore tous les résultats, mais c'est terrible. Mais ça progresse. On a maintenant la révélation du jour. Et c'est vrai que c'est incroyable. Ça rebondit encore sur l'affaire Pellico à Maury Bucco. C'est un truc de fou. Révélation peut-être sur d'anciens crimes de Dominique Pellico, le mari. Mais lui, il vous rendait compte que c'est un truc de fou. Le mec, on avait l'impression que c'était le mari idéal. Et en fait, c'est un monstre. On se demande si ce n'est pas un céréal violeur, en fait. C'est ça. En fait, je vais vous parler d'abord d'une vieille affaire, mais qui n'est en fait pas si lointaine, justement. C'est le meurtre et le viol de Sophie Narme. C'était le 4 décembre 1991 à Paris. Sophie Narme n'avait que 23 ans. Ça faisait un mois qu'elle travaillait dans une agence immobilière. Et le 4 décembre 1991, ses parents sont inquiets. Elle n'est pas rentrée à la maison. C'est le soir. Et donc, les parents appellent son patron, Daniel. Ils demandent à Daniel s'il a des informations. Alors, son patron regarde l'agenta de la jeune femme et voit qu'elle avait un rendez-vous avec un certain monsieur Dubost un peu plus tôt dans la journée, dans un appartement. Et le patron décide aussitôt de se rendre à cet appartement pour voir ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce qu'il trouve dans l'appartement ? Eh bien, Sophie, morte, étranglée avec la ceinture Chanel qu'elle portait ce jour-là et à moitié dénudée puisqu'elle a été violée. Le tout avec une espèce d'odeur d'éther qui, en fait, aurait servi à endormir justement la pauvre Sophie. Alors, il y a une longue enquête qui commence. L'Aporelis, heureusement, retrouve des traces de sperme du violeur sur place. Ce fameux monsieur Dubost, ces traces de sperme sont très importantes puisqu'en fait, son identité est fausse. Le numéro de téléphone qu'il avait laissé à l'agence était fausse. Donc, c'est le seul élément qu'on a. Mais l'ennui, c'est qu'on n'est qu'en 1991. Le fichier centralisé des ADN n'existe pas encore. Donc, on ne peut pas matcher avec d'autres affaires. Et surtout, là, la justice va commettre une énorme erreur. C'est qu'elle va perdre les couvillons avec le sperme du violeur. Donc, c'est le seul élément tangible qui disparaît. Et donc, cette affaire devient ce qu'on appelle un cold case, une affaire irrésolue puisqu'on ne sait pas qui a tué et violé Sophie Nard. Mais, huit ans plus tard, donc là, nous sommes en mai 1999, il y a une affaire très similaire qui va se produire. Pourquoi très similaire ? Parce que vous allez voir à la fois le profil de la victime, mais aussi la méthodologie utilisée. Là, la victime s'appelle Marion. Elle a 19 ans. Elle est encore plus jeune. Et elle aussi travaille comme agent immobilière. Et un beau jour, eh bien, elle est sollicitée par un potentiel client qui prend le nom de monsieur Rigaud, qui est en fait là encore un faux nom, pardon, un nom de famille. Et durant la visite, elle aussi subit une très violente agression puisque le visiteur se jette sur elle, la ligote, la menace avec une lame et lui met de l'éther sur le visage pour l'endormir. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se déshabille très tranquillement, il plie son pantalon et il commence à la tripoter. Sauf que Marion, là, c'est vraiment incroyable, Marion, en fait, n'est pas endormie par l'éther. Elle a fait semblant de s'endormir. Elle a retenu sa respiration et donc, elle est consciente de tout ce qu'il se passe. Et donc, en fait, elle attend le bon moment pour reprendre le dessus et prendre la fuite. Et c'est ce qui va se passer, en fait. Elle profite d'un moment pour défaire ses liens, frapper son agresseur et lui attraper les testicules, les broyer de toutes ses forces dans sa main. Lui hurle de douleur, évidemment. Et là, elle prend la fuite dans l'appartement. Elle va se réfugier dans un KGB qu'elle tourne à double tour. Et elle reste quatre heures dans ce KGB, le temps que son agresseur s'en aille et qu'elle puisse aller voir la police. Alors là, encore coup de bol, on trouve sur une chaussure de Marion, donc la deuxième victime, un ADN, l'ADN de son agresseur. Mais on est toujours en 1999. Il n'y a pas de fichier centralisé de l'ADN et donc, on ne peut pas faire matcher cet ADN. Et là, c'est encore une erreur de la justice. En 2010, 11 ans plus tard, il y a un premier match qui se fait. On vient d'interpeller un homme qui a le même ADN que l'agresseur de Marion. Il a filmé sous les jupes de femmes dans un supermarché. Mais, erreur de la justice, le courrier qui devait justement dire à la justice qu'on avait retrouvé l'identité de cet homme, eh bien, se perd et donc cet homme n'est pas mis en cause pour ces faits-là. Et donc, il faut attendre 2020 pour qu'enfin la connexion se fasse véritablement. La justice, à ce moment-là, apprend le nom de l'agresseur de Marion, mais aussi potentiellement celui de Sophie. Cet homme, c'est Dominique Pellicot, c'est son nom, celui qu'on va appeler évidemment monstre de Mazan. Et donc, Dominique Pellicot aujourd'hui est mis en examen pour ces deux très anciennes affaires qui étaient résolues. Et si je vous en parle ce soir, Cyril, c'est parce qu'en fait, il y a quelques semaines, c'est la sœur de Sophie Narmes, la première victime, qui m'a contacté parce que j'étais passé ici sur TPMP. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Je me permets de la citer. Avec plaisir, oui. Aujourd'hui, j'aimerais que la justice soit faite pour ma sœur et qu'on sache enfin la vérité. J'aimerais qu'on sache que Dominique Pellicot n'a rien d'un monsieur tout le monde et qu'il avait déjà peut-être sévi bien avant. En fait, ce qu'elle sous-entend, c'est que Dominique Pellicot est peut-être un sérial agresseur, un sérial violeur. Et si on peut mettre sa photo, c'est très important parce qu'en accord avec justement les victimes et leurs avocats, je voudrais qu'on lance une espèce d'appel à témoins. Ça, c'est la photo en fait de Dominique Pellicot dans les années 90. Et là, je m'adresse aux téléspectateurs et téléspectatrices surtout. Si jamais vous avez déjà vu cette image, ce visage, qu'il vous dit quelque chose et que vous avez déjà été agressé par cet homme, il faut impérativement aller voir la police pour apporter votre témoignage dans toute cette affaire. Incroyable. Merci beaucoup, Amory. Merci à tous. On se retrouve demain. Non, touche pas, on poste. Merci à tous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. 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 Merci à tous.